d'être d'être ici je remercie les organisateurs bien sûr et aussi particulièrement Laurence que je n'avais pas vu depuis très longtemps et qu'une amie très très chère voilà donc ça je tenais à le dire c'est la première fois qu'on nous invite nous autres déjà laisse finalement à faire une espèce de bilan de ce qu'on a pu faire ou de présenter tout simplement qui on est on a on a publié bien sûr on a fait des tas de choses mais toujours des choses en y réfléchissant assez ponctuel et jamais vraiment avec un vrai recul de ce qui on était voilà donc c'est pour moi c'est une vraiment une très très belle opportunité alors et avant de vraiment rentrer dans le dans le livre du sujet je tenais aussi parce que c'est important pour nous de de dédier cette cette petite communication puisqu'on parle de jalès à à gérard et rapra amiens on l'a on le connaissait sous le nom d'abro c'est quelqu'un qui nous a qui nous a tous formés à jalès qui a formé des générations de chercheurs qui a créé notre notre école on aime bien parler d'école de jalès même si je sais pas trop ce que ça veut dire finalement mais c'est lui qui l'a créé et et malheureusement il est il est mort il ya quelques mois donc voilà donc je lui dédie vraiment cette cette petite communication alors pour aborder qui on est est ce que c'est ce que j'allais c'est ce que est ce que nous faisons en fait j'ai pas beaucoup hésité parce que les organisateurs nous ont envoyé à une espèce de cahier des charges on nous disait voilà il faut vous nous présentiez en dix minutes en répondant à ces questions alors je vous je vous donne les questions que nous a posés qui vous a oui qui vous a transmis le goût d'expérimentation comment est abordé pratiquer la démarche expérimentale au sein de votre laboratoire à quel moment cette pratique s'est intégrée à vos recherches et quel a été l'apport principal donc en fait je vais je vais vraiment articuler les mon discours autour de ces de ces quatre cinq questions alors ce goût ce goût d'expérimentation moi il met à il m'est tombé dessus en fait dès que j'étais en maîtrise alors pour les plus jeunes la maîtrise c'est ce qui correspondait autrefois à la quatrième année de fac un truc comme ça ouais donc finalement très très tôt et ça m'est tombé dessus en fait en arrivant dans ce dans ce laboratoire de jalès qui à quelle époque était dirigé par un pas un préhistorien annie le tissu un néolithique qui travaillait sur le proche orient et qui s'appelait jacobin et et c'est le fait d'être arrivé un peu par hasard dans ce laboratoire qui pour moi a été vraiment le déclencheur et en y réfléchissant ce que j'ai réfléchi avant de faire cette communication il y avait en fait trois trois conditions qui ont été réunis à l'époque et qui me paraissent indispensables pour faire de l'expérimentation alors la première des conditions ça a été justement la présence de jacobin à la tête de ce laboratoire alors jacobin c'était un c'est un très grand nom de la préhistoire et c'est quelqu'un qui avait une très très grande aura quand covin parlait tout le monde se taisait ça c'est clair c'était vraiment une espèce de montagne et et le fait qu'un personnage comme ça encourage l'expérimentation non seulement qu'il l'encourage mais qu'il y croit c'était extrêmement valorisant et ça ça a été fondamental on peut pas expérimenter on peut pas imaginer même une expérimentation si on est dans une équipe où c'est présenté comme un jeu comme un passe temps non il faut que quelqu'un qu'une référence soit là et qu'il y croit donc ça c'était le premier point fondamental le deuxième point ça a été ça a été jalaise parce que jalaise en fait là vous voyez en photo c'est un c'est un grand centre où on avait tout à portée de main à la fois des bureaux une bibliothèque tout un tas de locaux et surtout de grands terrains autour du centre un endroit complètement isolé où on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait voilà on passait de façon très naturelle de la bibliothèque à la cour où on expérimentait et ça c'est vraiment la condition importante si on expérimente dans un espace urbain avec ou dans une pièce ou aussi l'environnement finalement ne s'y prête pas ne s'y prête pas on peut pas s'exprimer comme vraiment le souhaiterait donc en fait si je résume ces deux points ces deux premiers points grâce à jacobin et grâce au lieu on avait une espèce d'environnement permissif voilà et tout était fait justement pour qu'on s'exprime le troisième point qui a été qui était aussi extrêmement important c'est la présence à jalès à l'époque quand je suis arrivé de trois personnes voilà trois pionniers pour moi abro dont j'ai déjà évoqué le le nom qui était dessinateur et deux autres personnes une tracéologue qui s'appelait patricien anderson et d'un botaniste qui s'appelait george wilcox alors l'influence d'abro je crois que je voulais vous dire deux mots sur lui sur comment il est venu l'expérimentation parce qu'en fait c'est complètement déterminant pour tout ce qui suit abro était dessinateur le dessinateur du labo et jacobin lui avait demandé de dessiner des industries liquiques alors pour lui c'était complètement nouveau et abro en fait on pouvait pas lui faire dessiner quelque chose s'il ne comprenait pas ce qu'il devait dessiner voilà pour lui c'était vraiment voilà si je comprends pas je dessine pas et donc il s'est mis tout naturellement l'expérimentation et il y a pris goût il est devenu un très grand expérimentateur voilà ça a été vraiment le déclencheur le deuxième point george wilcox et patricia anderson alors george wilcox lui travaillait sur sur des problèmes génétiques de mutation de deux plantes donc il travaillait sur les céréales et il étudiait en fait comment on passait de caractères de caractères sauvages à des caractères domestiques chez les plantes donc il s'est mis à planter des céréales sauvages autour du centre et chaque année chaque année ils moissonnaient et il regardait l'évolution de ces épis pour voir à partir de quel moment on pouvait voir une modification génétique patricia anderson elle c'était la tracéologue elle participait aux moissons et elle en fait ce qu'elle étudiait c'était l'usure les lustres qui se déposaient sur les lames fossiles alors si je vous parle de ces deux expérimentations pionnières c'est parce qu'en fait elles ont été fondamentales pour le centre parce qu'elles ont introduit deux choses qui ont complètement guidé ma carrière par la suite la première chose c'est le temps long là on parle de modifications génétiques des plantes et on parle de lustre qui se dépose sur des lames des lames en silex ce sont pas des choses qui sont de jour au lendemain et ça m'a appris en fait la patience une bonne expérimentation c'est une expérimentation on a le temps on a le temps de faire si on n'a pas le temps si on est dans la précipitation on fait des choses à moitié et observer ce botaniste et tracéologue qui attendait d'année après année de voir ce qui se passait sur leur cg d'études ça m'a appris que moi aussi si je voulais faire des choses il fallait que je sois patient et la deuxième chose qui a été importante pour moi ça a été le travail en équipe alors c'est peut-être un trait personnel je sais pas ça peut-être mes collègues vont en parler mais je ne conçois pas l'expérimentation solitaire voilà une expérimentation au delà du fait qu'on a besoin de quelqu'un pour enregistrer de quelqu'un pour voilà qui se charge d'une tendance autour au delà de ça une expérimentation c'est collectif voilà c'est comme ça qu'on progresse c'est comme ça qu'on voit nos erreurs et c'est comme ça que finalement on crée une atmosphère stimulante qui fait qu'on progresse beaucoup plus vite donc vraiment ça a été les vraiment les critères ils ont qui ont guidé complètement ma recherche qui a suivi alors à jalès ça a commencé donc par ces deux grandes expérimentations sur les plantes et sur et sur les lustres après on a expérimenté finalement dans dans absolument toutes les directions tout le sujet tout problématique archéologique se transformait naturellement en expérimentation alors là c'est vraiment quelques exemples ont montré la la variété des choses qu'on a pu faire on a expérimenté des petits leviers pour montrer que le on pouvait avoir des débitages par pression par 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 levier qui est complètement indifférenciable c'est notre spécialité est franchement bien malin qui pourrait voir la différence en termes de stigmates on a travaillé beaucoup beaucoup sur les stigmates ça c'est toujours pas fini parce que je sais même pas s'il y aura une fin sur les pierres à rainures sur sur plein plein de sujets sur la production de grandes lames là je retombe un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure dans la production de grandes lames ce qui nous intéresse ce qui nous intéressait est ce qui nous intéresse toujours c'est pas tant fabrication de ces lames beaucoup de personnes maintenant expérimenté beaucoup de personnes savent faire beaucoup mieux que nous ce genre de débitage mais nous ce qui nous intéresse c'est le travail en groupe ce qu'on étudie en fait dans les grandes lames c'est les ateliers de voir à quel point on est plus à l'aise à quel point un atelier fonctionne mieux lorsque les tâches sont réparties donc c'est ça qui nous intéresse on a aussi expérimenté sur les arrères c'est un peu le la carte de visite de jalès aussi même si on expérimente dans toutes les directions ce qui nous a focalisé ce qui nous focalise encore c'est vraiment tout ce qui est lié aux techniques agricoles et tout ce qui est lié à la terre et aux plantes alors maintenant que j'ai fait un petit peu ce 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 tour d'horizon pour répondre à ce qu'il y ait des charges une des dernières questions était que vous a apporté l'expérimentation et à quel point elle a à la modifier votre approche et quoi encore et et quel a été son apport principal alors là je n'ai pas hésité une seconde même si ça commence à être très ancien mais c'est quelque chose qui m'a qui en fait ma première expérimentation alors c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler lorsque j'étais en maîtrise mais c'était d'un niveau beaucoup trop élevé j'avais beaucoup de prétentions et je pensais résoudre ça comme ça c'est la différence en fait lorsqu'on observe une technique qui nous paraît simple mais qui en fait demande une dextérité de très très haut niveau ça me paraissait simple donc je me suis lancé là dedans mais en fait pas simple du tout j'ai commencé en maîtrise ça a été mon sujet de thèse bon après ça a été l'après thèse et c'est simplement je dirais peut-être une dizaine d'années après avoir commencé à travailler sur ce sujet j'ai enfin pu en sortir véritablement quelque chose alors ce quelque chose alors ça je résiste pas de vous raconter c'est ça et si je dépasse on me le dire parce que je suis interriceps sinon c'est ce qu'on appelle en fait des débitages naviformes c'est un débitage qui caractérise tout le proche organe néolithique grosso modo on passe de l'épipaléo avec des industries lamellaires on rentre dans le début de la néolithisation on commence à faire des lames un peu plus grandes et lorsqu'on est en pleine néolithisation on fait de grandes lames qui sont naturellement aigües alors qu'on appelle parfois là bas même des lames feuilles et moi donc j'étudiais cette question et très très vite ça me paraissait impossible de les produire naturellement quand j'ai naturellement c'est dire par hasard voilà on peut faire un débitage de lames on peut produire x lames x formes et mais finalement si on fait ça on produit pas ces lames donc je me suis intéressé à cette question et j'ai imaginé suite d'ailleurs à avoir pris connaissance des travaux d'Eric Bauda sur la prédétermination et j'ai lancé l'idée d'un d'une prédétermination laminaire donc j'ai travaillé cette question qui aboutit finalement à d'autres types de questionnements après prédétermination laminaire variabilité laminaire rythme de taille tout ça a été créé et et en termes d'expérimentation je dis donc il m'a fallu environ dix ans pour maîtriser quand je dirais lorsqu'on a un petit peu de pratique faire ce type de débitage mais c'est pas parce qu'on réussit un débitage une fois deux fois que qu'on le maîtrise loin de là non le maîtriser ça veut dire je prends un bloc et je sais que je vais le réussir c'est ça maîtriser un débitage sinon on maîtrise pas voilà et les conséquences après au niveau de la recherche d'abord ça a été ma carte de visite lorsque j'allais partout au Proche-Orient parce que c'est un village qui était connu je commençais à être connu sur ce sujet et ensuite et ça c'est une grande fierté c'est que c'est quelque chose qui est au début qui n'était pas du tout accepté en termes d'idées c'est un monde en fait qui est très marqué par la recherche anglo-saxonne et les idées de prédétermination c'est vraiment pas leur cheval de bataille donc j'ai eu beaucoup de mal à imposer cette idée et aujourd'hui en fait c'est quelque chose qui qui est la norme dans les études du Proche-Orient et ma plus grande gloire c'est que lorsqu'on parle de ce type de débitage maintenant lorsqu'on parle de prédétermination je ne suis même plus cité c'est quelque chose qui est normal voilà donc je crois que j'ai fini je peux encore rajouter si vous voulez bon 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 Merci. Good morning, I'm sorry, because I will make the presentation in English, but if you have any question, of course, I understand French and, of course, Spanish. Well, I think that has made a good introduction, I really appreciate, because we came from a different institutional situation at the university, because we have to teach experimental archaeology to groups of graduate students that have normally a low level of knowledge about what is archaeology. And I just pay a little bit more attention of how we manage with the questions that Lorenzo and the organization has presented to us. I would try to make a general answer of how we deal with people that doesn't know what is really experimental archaeology and how we can catch these people to give them a kind of layer of science in historical aspects. So I think it's this one. about how is experimental archaeology approach and practice in our laboratory. I think there are some two aspects that are really important for us. And the first one is not to confuse just simply reproduction, because the students usually came, and when you ask them to make a personal work, they say, I want to reproduce a boat, a biking boat. I say, OK, you have only three months to make that, because the classes are like that. And they just focus on the on the concept. They usually confuse what is experimental archaeology with just simply reproduction. And the second step is that normally when they get into the experiments, they try to make competition, competition between them. They want to produce the best blade, the best point, arrow point or whatever. And this is some of the aspect that we have to put away from the students when we try to teach what is really experimental archaeology. So we try to put them into the concept that the greatness of making experiments into archaeology is just to have a correct application, a good application of a method to became more scientific when they make, they give answers to archaeological problems, historical problems, and try to give them a kind of first stage of what is science at the end. So for this proposal, we use different resources at the university. The first one is our demonstrations, and this open, just because we have some expertise in in flint napping, perhaps in some organic materials treatment. But we do not know so much about pottery or even metallurgy, whatever. It opens a new window that sometimes we just take into account the expertise of some artisans into the academia. And this also creates a kind of problem because we are using people that doesn't have any career, they just simply have their own life, making special crafts, and also open the window to what we conceive as perhaps citizen science, because we try to take advantage of the knowledge in teaching, but also when we made also experiments. of course, the practices of the workshop has a lot of, has a lot to do with what is dissemination, and be sure that we, we, at the lab, we do not only create communication, science communication, but more dissemination into the general public. of course, the research that has become during the last, perhaps five, 10 years, as one of the most important things that came from God is that this could be understood as Europe, as an important thing when you make or you just try to present a project. You have to communicate and disseminate into the society what you, what you, what we are doing. At the same time, at the university, just because of many problems we have with the students when they got into this, this, uh, signature is just to have a very intensive coaching of those students. Because at the end, for, in the case of experimental archaeology, a signature, they have to do their own experimental work. Most of the times they just simply reproduce processes that has been done in the past. Because they just simply, but it's quite important to try to understand that the most important thing is not to have a successful and, but just simply to have a good example of how we can apply experiments into archaeological, archaeological problems. So, in a more practical way, what we do with the students is something like use different models that I will explain a little bit in detail about how experts, experts can teach them in particular technological process. Of course, demonstrations, but the context is I know what, how to do the things and you just learn by looking at me. And we have differences between the demonstrations because different countries and different schools has a different tradition about how to teach practical and technical processes. You can have a demonstration. You can have a demonstration, what we call silent demonstration. I just snap a hand axe and the public or the students just look at me. And perhaps at the end, we have a discussion. Sometimes in a demonstration, we just stop in particular moments. Normally, it's normally related with the chain operator, and we explain something, and we have a new version of what is a demonstration that consists basically in half a kind of online explanation of what we are doing. This is the most complicated way because you are at the same time just doing something in a technical or technological way, but at the same time, you have to explain everything. And what is important from our point of view is also not, it's not important to be successful in your process. It's quite important to learn from mistakes and errors. So if you are napping on hand axe and suddenly you break it, okay, it's perfect. You will show that not always the things are successful. The second way in which we teach particular problems is what we call the pickup method. It consists just simply that the expert was seated and then suddenly he demands from the group of students or the public someone to participate into the process. Of course, it's absolutely difficult because sometimes when you are developing a particular process, a level bar reduction sequence, if you pick up someone without experience, probably he will or she will broke the piece. So many times what you have to do is to solve the problems produced by these picking up systems. Another way is what we call the passive way. Passive way means that you can explain particular process, technological process by separating the group of students or the public into different stages. At the end, you make a global discussion of what they have producing them. It requires a minimal level of dexterity, a skill in the public or the students you have. Another way is a little bit, is a kind of variation is what we call a round table. We just have a particular process. It can be poetry or whatever, particular flint knapping. And then we learn from the other in the way that we pass a piece that we continue into the reduction sequence across the whole group. Again, the problems appear many times and you have to solve as an expert, you have to solve the problems produced, but they learn not from the teacher or the expert, but also from the colleagues or the partners that are working. There is another person when you are absolutely tired when going walking around a group of person, you just sit and just simply are simply part of this table. That is another person. There is another amazing way in which you just make the student or the public the protagonist of the process, particularly at the end of some particular problems. It is a case of blade pressure productions or the level of point production or whatever. So you just simply select someone, you stay in the middle of a group and then leave the students with some help to produce particularly final product. Another question that was given to the organizer to ask is how you gave the taste of experimentation. It was really particularly because when I start, there was not a lab at my university. I started also at the Complutense, so I moved from one university of Madrid to the other. But when I start there, there was nothing about the experimental archaeology. But I have the opportunity to be in contact to two important persons in the people in my life that were Charo Lucas Pellicer and Concepcion Blasco-Bosquet. They were professors at the university. One has died some years ago and the other is still alive. Concepcion is still alive. They have the opportunity to stay in touch for a very short period of time with François Bordes. And that's made the difference. Even if they were not nappers or they didn't practice experimental archaeology. When I was a very young student, I came with some pieces I produced at home because I was a freaky person. And I just decided to nap until I was, since I was seven, eight years old. I just bring some of the pieces and they say, oh, it was wonderful. So the reflection is that we don't know the importance of how we interact with the students when we show something. Just simply a person can change your life completely. When you contact someone that promotes you, that coach in a good sense to you, you can change. Even not the world, but perhaps the university or department. And they also, I mean, the organizers also demand us for an example. We, this last year was the birthday of our lab. We, our birthday, well, we have 30 years of working with experimental archaeology and teaching experimental archaeology. So I just prefer to select, even if we pay particular attention to lithic technology and try to recover this concept of trying to make an interpretation of the sense, of the real sense in terms of what we have in the archaeological paleolithic, mainly paleolithic sites. And record this concept of technotype that for me is quite important. And I just want to present you the last work we have done on our lab because it was impossible to select one of them. And it was the result of the excavation of one of the sites. I was talking a little bit about that. This is Madrid. That was absolutely madness because we are growing as a city of around 4 million people there. And we are growing so fast in excess. And then we made an excavation of a Chilean site with thousands of hand axes. Some, in many cases, some preforms. Sometimes some final pieces with, they were broken. So they, we just decided inside a group. And I agree with that is quite important. And some of the people who work with us are here now. And we decided just to, to start the work in a very actualistic way in terms of making at the beginning a real understanding of what we have at the site. Of course, just understanding the process of sedimentation and the process of formation of the site, of course. Then make several experiments, but focusing on a skill, technological levels. And this is the way we, we are very actualistic because we are using modern people to understand what could happen in the past. Trying to find models of reductions and stages into the reduction. Trying to analyze that is the case of how different scale levels reduce the species. In the case of biphases, and how they, how is organized this reduction. And at the end, making a three-dimensional morphometric analysis of this production. And you have here four examples because we classify, at the beginning we use three different skill levels, but we pass into four different skill levels. But this is not a vice, someone that hasn't, didn't has any knowledge about the productions of, in this case, of level of points. And you will see the recurrence in the production of level of points when you are, you are dealing with experts. And it happens also in, into the reduction of the pieces. When we compare the three-dimensional reduction of the pieces, you will see that there are some different stages and different differences in the process. In this case of the reduction of hand access. And you can obtain conclusions. They can be criticized, of course. Because we are not dealing, and this is one of the questions that was presented by organizers, with Homo Hadelbergensis or perhaps Neanderthals. Because the data suggests that we are dealing even with Neanderthals. But it's the only way, as far as I know, at least, that we can make an approach to understanding of the poly-functionality of the cells. And I think that, that's it. It's just an example. And, of course, I, I spread, open to any questions. So I, I will try to speak in English, Italian English, and maybe I will switch to French. And, um, so thank you to the organizer to be here and to present a little bit my experience on experimental archaeology. That is an experience that is connected with user analysis, of course, because I am a user analyzer. And, um, and this is a little bit the history of my lab, the lab that is, we have in Rome in Sapienza University. And, uh, but my experience is of, about experimental archaeology is connected to user analysis, but also to my experience as teacher of experimental archaeology. And this experience is, I think, is a way to enlarge, to make, to widen the experience and the potential of the experimental archaeology for teaching, learning, and for dissemination, to dissemination also to, uh, to the public. So I, I will explain a little bit my, my experience. And, uh, so the lab is a lab of a user analysis, the residual analysis. So we have, uh, a lot of equipment to, to analyze, uh, the different type of materials. So, um, at the beginning was not easy to build is, uh, the, uh, this lab, and especially to deal with experimental archaeology, because, you know, in Rome, you have a Roman Empire, Roman archaeology, uh, we are in a big department with a lot of classical archaeology. So, uh, you can understand. So you can understand. So you can understand, there was not a problem with prehistory. But we had the other people, they told me, why experimental archaeology? You have all kinds of things that you can see, you make a typology classification. So, but, uh, so we started especially dealing with usual, but experimental archaeology also related to prehistory also in my, uh, my classes. But, uh, you know, slowly, slowly, uh, the interest of my colleague before from middle age, I mean, colleagues that are related to middle age, and they were interested in, and, and now also with classical archaeology. So we are organizing, uh, uh, master thesis, BA, BA thesis related to experiment related, of course, to, uh, question, uh, of, uh, sequence of production in different kind of, uh, of topics, not all also user analysis. So it's something that was, uh, uh, that is some important, uh, uh, result by now. And, uh, but coming back to user analysis and the lab, my first approach with experimental archaeology was in Leiden, in Leiden University. I was there as a young scholar, young student, uh, in the lab of, uh, Annelou Van Gein. Many of you, I think, you know, uh, very well, Annelou. So I was supposed to study and, uh, user analysis. And then Annelou told me, yes, you want to study user analysis? So I started to make experiments. I was not really practical at all. And I was facing to cutting some hide with, uh, replica of flint tools, but, uh, it was a start, my starting. It was, it is something that, uh, is not an end because it's not a question also to create a reference collection. First, you have to create your, your own reference collection. And then again, again, to try to collaborate with the other, other people is really important to collaborate with, uh, with the colleagues to create a more complex reference collection. But it is, uh, is, uh, is, uh, is, uh, I think it's really important to make experiment because there is a feeling, a feeling and experience with the material. Material is an agent. It's something that is not, is, is how live in some terms. So it reacts to you. So, and this is a matter of experience of skill, skill to, um, go on and to enter in, uh, in the, in the idea of, of the experiment. So, uh, I told you that my first application was, uh, in Leiden University and, uh, and now in, uh, in our lab, we have, uh, a big reference collection, not only litig, uh, in litig, but also we are, we started also to produce reference collection on pottery. Now we are starting also in metal tools and, uh, 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 and, uh, um, the, um, student, they start to, uh, to learn a user analysis, but also to learn experimental archaeology. They have to, to try to, uh, start with their own experiment, uh, uh, reference collection. And then they can, uh, interact with the reference collection that are, uh, stored in, uh, in the lab. So, but, uh, 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 my approach, my way to teach experimental archaeology and user analysis and to produce reference collection, start with, uh, uh, first step, uh, of, uh, experiment where the students has to deal with experiment with few variables, you know, because otherwise I think for them is, is too complicated. So, especially BA students, they wanted to, uh, to make a thesis in experimental archaeology. So yeah, they have a, they have a specific project, but this project have to be, uh, organized with few variables to, to be most controlled. And also because the, uh, the, uh, the students to learn, uh, to have a skill in experiment and also in user analysis, but not only in user analysis. So the second step is, uh, to introduce the student, uh, to experiment with the multiple variable, where multiple variables are involved. And this is generally done, uh, with master with MA. So they can, uh, make, uh, they, um, are involved in, uh, in, in topics, topics that need this, uh, this type of multiple variable in, uh, experimental archaeology. And in this type of, uh, teaching and learning, there is a developing of skill in, uh, in activities, in the posture, in the gesture of people that is doing experiment and, uh, and also the, the students. And, uh, we use a reference collection, of course, of, of the lab to, to do continuously blind test. Blind test for the, for a user analysis, receiver analysis, you need to have, uh, to, to, to test different step of learning. And we use a reference collection by experimental archaeology for blind test. So for, uh, 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 as I say in the, in the slide, experimental archaeology and reference collection, trasteology are a dynamic and ceaseless connection. You don't, you start, but you, you don't have a, you don't have an end. So, uh, in terms of not to learning, but to research, uh, so, uh, we, we, we apply experimental archaeology to answer a research question. And, uh, um, and of course we, we use, uh, we generally, uh, organize, uh, uh, experiment that are dealing with multiple variables involved. And, uh, in, generally we choose at the, at the beginning to try to make this experiment in a more controlled environment in the lab to test, uh, some part of the experiment. And then we go on, uh, in a not controlled environment. Uh, I mean, we, 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 we do this experiment in, uh, in, uh, nature or in an environment that you have to deal with the waiter, with, uh, other situation that you cannot really control. But they are more, more, in my opinion, uh, near to what we can expect in the past. So there are these two phases. So, and, uh, for what is, uh, uh, again, for experimental archaeology related to, to research and to trasteology and not only to trasteology. We have always to, to think about, uh, contribution of archaeometry. So data that we can, uh, uh, utilize before the, uh, experimental protocol data from archaeometry for, I don't know, raw material and other type of, of data. But we have to use, we use in our lab also the documentation, traditional oral documentation, also skill from artisan and written documentation. There are really, really important to build an experimental protocol that give a reference collection that allow to explain or to make a hypothesis or to verify a hypothesis of the past. So, for example, this is, uh, 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 a short example of, uh, a study that we made on, uh, uh, case and cave is a cave and later paleolithic. Uh, there was a publication two years ago, uh, plus one. So, uh, we understood that there were, uh, uh, particular type of use or, uh, and residues on blade near the, the fireplace of the, of this cave, this cave. And we hypothesized that these traces were connected with the manipulation or the processing or different type of organic material with ash, wooden ash. So why wooden ash? Of course, wooden ash, because there is the fireplace, but it was not, uh, contamination or something connected with, to the environment. It was something precisely related to the activities. So we started to, to, to learn, uh, to, on, uh, traditional use of wooden ash to preserve organic material. And we, uh, found many, many articles, uh, about the traditional storage in, uh, in Africa, in India. And we, um, collect all this documentation to build, uh, as an experiment, some few, few days of experimentation with the manipulation and the storage of, uh, tubers. For example, also hide in a wooden ash. And, uh, we made a different type of experimentation with, uh, tubers, uh, fresh tubers, uh, dry, but without, uh, the storage in wooden ash, et cetera, et cetera. We built a reference collection, but basically it was absolutely important. This traditional documentation to build something with, uh, 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 really something, a base, uh, rational, uh, uh, scientific base. So, but, uh, um, I want also to speak a little bit of my experience of, uh, of, uh, learning experimental archaeology. I have many classes every year, and I have to continuously think a new thing to new, new experiment for students. The question is the students, uh, don't have skill, of course, of, uh, sometimes they don't have minimal skill on experiment. But, uh, I try to introduce them on some topic that they can, uh, organize easily. Uh, never mind if they are pottery, uh, is not well, well product, but, uh, we follow an hypothesis and we go on until the end. Because as, uh, my colleagues told, uh, uh, told before, there are trial and errors that can really, uh, help them to understand, uh, the, the procedure. And, uh, and in my opinion, uh, one of the best things of the experimental archaeology that they learn, uh, also by their experience. So, yes, there is the, the learning, the teaching, the oral transmission, but it's also the practical experience. And then at the end, I want to just to show you, uh, one, uh, uh, experimental protocol that we made some years ago. I chose this, uh, this experiment because this experiment, uh, was a, uh, very, uh, nice interaction between, uh, students, artisan, and, uh, experimental archaeology and, uh, traceology. So, we, uh, were dealing with, uh, um, spindle walls, ceramic spindle walls from a collection from a Etruscan, uh, different Etruscan site, uh, that are stored in a museum of Villa Giulia in Rome. So, we wanted to know if it was possible to see some user on, uh, on them to, to say, to, to understand if they were used or not. Because, uh, you know, they, sometimes they are, we, we found a hundred of these, uh, of these tools, uh, in the Boreals, uh, and, uh, okay, maybe they are used or not. Okay. So, the important thing, there was a very important interaction between the, the students that made the first, uh, a simple test of production of some of these tools. And, uh, we use them, we, uh, we, so the, and then, after this, uh, first test, uh, one of my colleagues, Vanessa Forte, that is specialized in, uh, in pottery production and user, she, she made the, the second stage of production. And, uh, 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 two artisans specialized in textile use it, the tools, uh, because otherwise it was impossible to use, uh, efficiently the user. You need a really high skill to do that. So, it was a very nice, uh, uh, interaction. So, the result were that we found user and, uh, detectable, uh, traces of technological traces and also user traces that are connected with the, also the storage of these, uh, of these tools, the use and the storage of these tools when they are not used. We found also the way to find some residues of the fibers inside the, all of these, of these tools. And this is the, uh, user or the, the result of the user and the residues, uh, part. I mean, so we succeed to, uh, answer to our first question. Yes. It's possible to understand if these tools were produced and not used or produced and used. And this is one result, but another really, for me, important result. Uh, this is the, the way that we understood the life of these tools. So, that is a complex life with technological traces, archaeological traces, assembling traces, storage traces, and also post-deposition traces. But, uh, uh, then in the end, uh, we understood also with artisans. So, these artisans were, uh, uh, production fibers on, uh, uh, bottom plant and wool. So, we want to try to, try to understand if this small spindle wall were more efficient for one or the other. And we understood that, uh, it doesn't matter the fibers. They can be, uh, working easily. Uh, maybe a little bit more easily wool. But the most important things that the two artisans used to, uh, production technique, gesture and, and posture completely different. But the result was the same. So, the idea is that the, uh, the type of technique of spinning is more cultural and social than functional. And this is something that was, uh, clear, not with use or not with residues, but just with experimental archaeology and the connection with artisans. Thank you. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie, effectivement, d'être, vous êtes déplacés pour venir nous écouter. Et je vois que, à distance, les gens qui nous écoutent, il y a pas mal de noms que je reconnais, parmi nos étudiants en particulier, ce qui est toujours satisfaisant, effectivement. Alors, j'ai été invité par Laurence pour vous donner une petite idée, effectivement, de comment on vit cette dimension expérimentale au sein de la petite équipe dont j'ai la chance d'avoir la direction, l'équipe en tête. Bon, vous connaissez évidemment, je pense, plus facilement cette équipe à partir du nom de son fondateur, Eric Boeda. Et cette petite équipe, elle s'insère dans une grosse unité de recherche qui s'appelle archéologie et sciences de l'Antiquité, qui est implantée sur le campus de l'Université de Nanterre. Donc, nous sommes en région parisienne. Et là, ça renvoie effectivement à des questions de locaux, de facilité des lieux pour l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on est à 15 000 lieux des facilités de Jalès, par exemple, que tu évoquais, Fred, et qui sont effectivement idéales pour que la mayonnaise prenne et que l'on puisse développer des projets expérimentaux avec toute liberté. Et je vais néanmoins essayer de vous faire partager cette petite expérience que nous avons au sein de l'équipe en tête. Et vous allez effectivement trouver des points de convergence avec nombre des choses qui ont été évoquées par les collègues. Alors, au sein de notre petite équipe, l'approche expérimentale est évidemment un héritage direct de Jacques Tixier, personnage emblématique pour tous les préhistoriens, paléolithiciens en particulier. Et c'est une évidence au travers du parcours de plusieurs d'entre nous. Éric Boïda, que j'ai évoqué évidemment. Laurence Bourguignon, organisatrice, co-organisatrice de cette manifestation et moi-même. Et tous les travaux expérimentaux que nous avons menés s'inscrivent dans cette droite ligne. Et comme l'illustre la photo de gauche sur la diapositive, c'est une photo qui a été prise lors de la fameuse conférence des AISI de 1964, qui était vraiment un point d'orgue pour les paléolithiciens français. Donc, c'était une rencontre entre préhistoriens américains et européens autour des techniques de taille de la pierre et manifestations pendant lesquelles y ont eu lieu des démonstrations de taille avec en particulier François Borde et son collègue américain Crabtree. Donc, ils ont partagé effectivement leurs expériences réciproques. Et Jacques Tixier, évidemment, s'est mêlé à la troupe. Jacques Tixier, c'est autodidacte du Silex. C'est quelque chose qui est récurrent, en fait, dans notre discipline. Et à partir de ce moment-là, il va s'imposer dans la communauté comme étant un expérimentateur référent. Et donc, à partir de 1980, il va fonder une équipe de recherche qui s'appelle l'ERA-28 et qui, je dirais, a marqué effectivement l'époque et marque toujours nos mémoires par les recherches qui y ont été menées. Donc, il va la diriger pendant plus de dix ans. Et ça va être un lieu où vont se développer des recherches expérimentales à la fois exploratoires, analytiques, toutes orientées vers la compréhension des systèmes techniques préhistoriques. Alors, on pourrait consacrer beaucoup de temps à l'exploration des projets qui ont été menés à cette époque, avec des volets expérimentaux. Mais je vais me contenter d'en évoquer une seule. C'est une, effectivement, qui je l'ai choisie parce qu'elle est proche. Elle a été réalisée en référence à un site proche de la région où je suis né. Et c'est pour ça que je suis particulièrement sensible. Donc, c'est une expérimentation réalisée par Éric Boïda et Jacques Pellegrin en 1984. Je pense que c'est une des dernières qu'ils ont faites de façon conjointe. Et cette expérimentation était destinée à comprendre la dynamique de formation des amas de débitage, en référence au site magdalenien de Marsangy, dans le nord du département de Lyon. On est dans la frange sud-est du bassin parisien. Et c'est un site qui avait été fouillé par Béatrice Schmider de l'équipe d'André Leroy-Gouraud. Alors, les résultats de leurs travaux, en fait, ils se sont évertués à essayer de comprendre comment s'étaient formés les amas de débitage qui avaient été dégagés par la fouille de ce site de Marsangy et de comprendre, effectivement, si on avait référé à des amas de débitage en position primaire ou à des amas de rejet ou des amas perturbés. Et donc, ils ont répliqué en particulier une des unités d'occupation. Alors, cette expérimentation a été publiée dans une série intitulée Archéologie expérimentale, qui est une petite publication qui n'a malheureusement connu que deux numéros et qui était réalisée dans le cadre de l'archéodrome de Beaune, sur lequel je vais revenir. Alors, en soi, cette expérimentation n'a pas connu beaucoup de retentissement, mais je l'ai sélectionnée parce qu'elle était représentative, justement, de la diversité des approches expérimentales dans cette équipe dirigée par Jacques Tixier à l'époque et de la façon dont elle a été appréhendée comme un outil, effectivement, pour ouvrir des voies de réflexion. Donc, nous nous inscrivons dans ce droit fil et l'approche expérimentale au sein de notre petite équipe est en premier lieu un outil à vocation pédagogique. Et donc, je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire partager cette citation de Jacques Tixier. L'enseignement de la technologie lithique ne peut plus se concevoir sans les expériences de taille. Et c'est une phrase qui est d'une remarquable actualité encore de nos jours. Et donc, Tixier n'envisageait pas effectivement l'enseignement de la technologie lithique sans le recours à ses expériences de taille, disons à une expérimentation à caractère didactique et pédagogique. Et c'est en ce sens qu'Éric Boïda a perpétué la démarche, d'abord au travers d'une série de stages organisés au début des années 90 à l'archéodrome de Beaune. Donc, ce sont les trois photos à gauche sur la diapositive. Et donc, au Drôme de Beaune, c'était cette structure le long de l'autoroute A6, un petit peu au sud de Dijon, qui avait vocation à présenter effectivement des sites archéologiques majeurs de la région et à être un lieu d'expérimentation pour les archéologues français et étrangers. Et là, je salue effectivement Marie Chantal Sper-Soto, qui a été l'instigatrice de l'utilisation de l'archéodrome pour des expérimentations, en tout cas à vocation expérimentale. Et elle a été un pivot majeur qui nous a permis effectivement d'utiliser le lieu pour se livrer à ce genre de travaux. Et donc, ces stages organisés par Éric Boïda au début des années 90 ont surtout été axés autour de la taille de la pierre et essentiellement en référence au paléolithique moyen. Mais ça a toujours dépassé le stade de la production. Et là, vous voyez en particulier le travail de Pau de Bovinet, parce qu'il y a toujours eu à cœur de pousser la chaîne opératoire jusqu'au bout, jusqu'à la phase d'utilisation pour faire prendre conscience aux étudiants de ce qu'est un outil et de ce qu'est un outil efficace. Et je pense que ces stages d'expérimentation à l'archéodrome de Boone ont marqué les esprits d'une génération de préhistoriens français, mais aussi étrangers, puisqu'il y avait beaucoup de nos collègues étrangers qui étaient invités grâce aux largesse de l'archéodrome et qui ont pu échanger. C'étaient des lieux très fructueux en dehors du cadre, je dirais, strict du laboratoire, mais qui ont marqué des générations. Et je pense que certains doivent se remémorer leur passage sur ce lieu. En 1996, l'expérimentation, en tant qu'outil pédagogique, a même investi la maquette d'enseignement de l'Université Paris-Nanterre sous la forme d'un séminaire de maîtrise qui a été entièrement bâti autour de chaînes opératoires expérimentales. Et des chercheurs invités sont venus effectivement faire partager aux étudiants, leur faire mettre la main à la patte dans tous les sens du terme. Et donc, on a eu plusieurs séances successives pendant toute l'année autour de la taille de la pierre, évidemment, compte tenu effectivement des compétences d'Eric Boeda, mais aussi du travail de matériaux organiques comme l'os pour la production d'outillages en os en contexte paléolithique supérieur, la terre avec la fabrication de céramique. Donc, vous avez à droite sur la diapositive le résultat d'une expérience de fabrication et de cuisson de céramique. Les résultats n'étaient pas très brillants pour nos étudiants qui découvrions ces matériaux pour la première fois, mais ça permettait de prendre conscience de la complexité des systèmes techniques auxquels on avait affaire malgré leur ancienneté. Et puis, le point d'orgue, ça a été le métal. Donc là, autour de la personnalité de Philippe Andrieux, expérimentateur effectivement bien connu du milieu des paléométallurgistes, et qui nous a littéralement coachés autour de la chaîne opératoire complète de réduction du minerai de fer, depuis le concassage du minerai jusqu'à l'extraction du massio effectivement au cœur du fourneau. Donc, ça nous a aussi permis de prendre conscience du temps. Il est nécessaire effectivement de se donner le temps, la patience qu'évoquait Fred, entre le moment où on concasse le minerai et le moment où on sort le produit fini du fourneau de réduction. Il s'écoule plusieurs semaines, il faut le temps du séchage, le temps du grillage du minerai, le temps du montage du fourneau, le séchage du fourneau, etc. Donc, le temps qui est omniprésent. Et puis, depuis la création de l'équipe en tête, il y a 17 ans, nous avons eu à cœur de maintenir cet esprit des expérimentations avec les étudiants à l'archéodrome de Beaune et régulièrement à l'intention des doctorants ou des masters. Alors là, évidemment, il y a eu un gros trou du fait de la situation pandémique qui a été rappelée au début de cette rencontre. Des séminaires ont été organisés. Alors, nécessairement délocalisés, puisque faire ça sur les pelouses du campus de Nanterre, c'est juste impossible. Donc, c'est délocalisé en fonction des opportunités aux différents lieux du territoire national. Et j'en profite pour remercier certaines personnes qui ont très aimablement et très gentiment mis à notre disposition des lieux pour accueillir ce genre de séminaires. Et ces séminaires sont aussi le lieu d'expérimentation avec des problématiques scientifiques. Là, on dépasse le cadre pédagogique. Et certains résultats du dernier stage qui a été organisé en 2019 vous seront d'ailleurs présentés ici par nos jeunes collègues. Alors, quand il nous a été effectivement demandé d'évoquer une expérimentation qui était emblématique de notre parcours ou de notre personnalité, j'ai choisi, comme Fred en fait, j'ai choisi la première parce que c'est souvent celle qui est la plus marquante. Et donc, c'est une expérimentation que j'ai eu à concevoir et à réaliser dans le cadre de mon parcours de maîtrise à l'Université Paris-Lanterre, où j'ai eu pour objectif de tester les relations entre les modalités d'emmanchement d'une série d'armatures microlytiques à dos du paléolithique supérieur, en l'occurrence des microgravettes et les caractéristiques des fractures et dans le cadre d'une comparaison avec une série archéologique du gravétien récent issu d'une fouille dans le sud-ouest de la France. Donc, pour faire bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, 90 armatures ont été produites, emmanchées sur des armes de flèches. Donc là, il a fallu s'y coller. Ça a été des heures et des heures de production, effectivement, de support parce que je n'avais pas encore le niveau, les compétences qui me permettaient, effectivement, de maîtriser les chaînes opératoires, pour reprendre les mots de Fred. Et donc, j'ai introduit, effectivement, dans le test différentes variables en fonction de la position d'emmanchement de l'armature, de la présence ou non de ligature. Et puis, deuxième niveau de variable, la puissance de l'arc utilisé pour tester. Au passage, je remercie Eric Boeda qui s'était effectivement livré à la séance de tir. Et ceci a été tiré sur deux cibles animales éviscérées qui ont, elles aussi, prêté leur concours à nos activités. Alors, les fractures d'impact qui ont été relevées et plus généralement l'endommagement des projectiles a alors permis d'établir une relation entre l'orientation des fractures et la position axiale ou oblique de l'armature. Alors, en soi, ce n'est pas une expérimentation qui était particulièrement novatrice pour l'époque, puisque de nombreuses expérimentations sur des armatures du paléotique supérieur avaient déjà été réalisées depuis les années 70-80, contexte paléosup, épipal, méso. Je pense en particulier à un article qui est quasiment cité dans tous les papiers postérieurs. C'est l'article de Fischer et Tal de 84. Les résultats étaient, somme toute, intéressants, mais pas, je dirais, pas démoniaques. Mais en fait, cette expérimentation, elle a réellement joué un rôle formateur pour moi, puisque d'abord réalisé dans un cadre universitaire, l'interaction avec les collègues, les conseils qu'on va prendre auprès des aînés. Bon, il est clair que si j'avais à la refaire, je la ferais différemment, et en particulier dans le choix des protocoles d'enregistrement de l'information, des données de l'expérimentation, où là, clairement, j'avais sous-dimensionné les choses, faute d'expérience. Il y a toujours cette question de l'expérience qui est récurrente dans notre travail. En soi, c'était une expérimentation pas tout à fait finalisée, pas tout à fait parfaite, loin d'être parfaite même, mais qui m'a mis les pieds dans la problématique expérimentale. de façon abrute, et m'a obligé à résoudre un certain nombre de problèmes. Et au passage, puisqu'il y a aussi une dimension effectivement intime, parce qu'il y a une question à laquelle je n'avais pas prévu de répondre, mais je vais y répondre, c'est comment je suis tombé dans cette archéologie expérimentale. En fait, c'est un petit peu comme Ravière, j'ai commencé à tailler le silex quand j'étais gamin, parce que je venais d'une région où il y en avait beaucoup. Et puis, ça a eu la chance de rencontrer la trajectoire universitaire de collègues plus âgés que moi. Et je voudrais effectivement terminer sur une interrogation, en quelques mots, le passage de l'expérience à l'archéologie expérimentale. Et c'est en fait, c'est le principal enseignement que j'ai tiré de cette expérimentation sur les microgravettes. C'est la prise de conscience qu'autour de cette notion d'expérimentation que nous partageons tous aujourd'hui, il y a en réalité des niveaux différents, et on l'a bien perçu dans les interventions de mes trois collègues ici. Et ces niveaux ont aussi la particularité de s'inscrire dans l'histoire de la recherche. Alors, je vais rester sur le domaine des industries lithiques, qui est mon champ de compétences, pour illustrer mes propos. Comme l'explique très bien Jacques Tixier, dans sa thèse sur travaux de 78, il a d'abord expérimenté la taille du silex, seul, en autodidacte, alors qu'il était en Algérie à la fin des années 40 et au début des années 50, pour comprendre les pièces néolithiques et athériennes qu'il ramassait sur des sites de surface. Donc, sans en être conscient, il le dit, il refaisait, en fait, comme il l'écrit, les acquisitions fondamentales que nous devons aux expériences de taille et que d'autres avaient faites avant lui. Je pense en particulier, pour le domaine français, à Hippolyte Muller, Léon Coutier, des gens, effectivement, qui ont marqué les premiers développements de la taille expérimentale du silex en France. Et en fait, ce que Tixier a expérimenté, c'est le apprendre à tailler. Et c'est ce que nous faisons tous, effectivement, dans les stages de taille à destination de nos étudiants, c'est de leur faire parcourir ce cheminement qu'on a chacun personnellement emprunté et qui permet de comprendre les principes et les règles qui régissent la taille de la pierre, l'acquisition des savoir-faire qui sont liés. Et sans cela, non seulement la pratique de l'expérimentation est limitée, voire impossible, mais ça a des conséquences sur la possibilité même d'évaluer le champ des possibles techniques. Et en fait, l'histoire de notre discipline montre qu'après cette étape nécessaire d'apprendre à tailler, il y a une autre étape qui est le tailler pour comprendre et qui a été particulièrement développée dans les années 80-90, lorsque, effectivement, on a abordé les industries lithiques de façon plus systémique. Et là, l'expérimentation a nourri la technologie lithique et la technologie lithique a nourri l'expérimentation. Et c'est donc le moment où le tailler pour comprendre, c'est vraiment, je dirais, imposé, et en particulier pour la compréhension des systèmes de débitage du paléolithique moyen. Et l'exemple le plus emblématique pour moi, évidemment, qui en a résulté, c'est la publication de cet ouvrage d'Éric Boéda sur le concept levallois, puisque derrière, en arrière-plan, il y a énormément, effectivement, de séances de tailler pour comprendre, donc qu'il a réalisé. Et toutes ces séances, effectivement, tout ce produit expérimental, il apparaît très peu mis en évidence dans cette publication monographique, mais elle a existé. Et cette phase des années 80-90, les préhistoriens français ont beaucoup taillé pour comprendre les systèmes techniques du paléolithique moyen, mais on peut publier les corpus sur lesquels ils se sont appuyés, les corpus expérimentaux qu'ils ont produits et sur lesquels ils se sont appuyés. Alors, ces deux étapes, apprendre à tailler et tailler pour comprendre, sont évidemment nécessaires et incontournables pour être un acteur de l'archéologie expérimentale. Et ce qui est une évidence, et on l'a bien senti dans les interventions précédentes, c'est que ce cheminement, il doit être parcouru à chaque génération. Et donc, c'est à nous, effectivement, de nous donner les possibilités que ce cheminement soit parcouru avec le risque, sinon, de perdre des compétences. Et c'est sur cette base qu'on peut réellement mener l'expérimentation in vitro, comme la définissait Tixier, à l'image des sciences du haut, qui va exiger la reproductibilité, la problématisation de l'expérience et le paramétrage de l'action. Et c'est pourquoi nous sommes tous rassemblés ici aujourd'hui. Je vous remercie. Du coup, au nom de tout le comité, on vous remercie pour ces quatre présentations, d'avoir respecté le cadre très strict posé par toutes ces questions. Évidemment, nous, on en a prévu d'autres, mais comme on avait aussi prévu que ça soit un format de table ronde avec une interaction avec la salle, on voudrait d'abord laisser la parole aux auditeurs si vous avez des questions à poser. Et on vous fera passer le micro pour qu'ensuite, vous puissiez y répondre. Et l'idée est vraiment d'être en interaction globale. Donc, sentez-vous libre de poser les questions. Ça marche ? Oui. Des questions ? Ou des exemples ? D'autres expérimentateurs qui voudraient aussi donner leur expérience ? Philippe, où tu es ? Non, non, ce n'est pas Philippe, c'est Michel. Bonjour, Michel. J'en profite. Moi, j'ai une petite question pour Fred. Bien entendu, il fallait s'y attendre. Tout à l'heure, tu t'es, je dirais gentiment, que tu t'es vanté de bien réussir et le dévisage de la vie forme. Tout le cas, tu l'as bien expliqué, je t'ai déjà vu faire, effectivement. Mais moi, j'aimerais que tu expliques, à contrario, en fait, la position des Américains qui, eux, je me rappelle bien, on avait longuement discuté une fois, peut-être, Laurence était présent, je ne sais plus. Tu m'avais expliqué qu'en fait, que les Américains, en particulier des technologues américains, qui, à mon sens, ne sont pas des technologues, avaient, d'une certaine manière, dit que c'est, non pas ces débitages, mais en tout cas, que ces lames pointues, à pointer, fines, étaient produites par hasard. Je me rappelle bien ça, tu l'as évoqué tout à l'heure. Et j'aimerais que tu nous évoques de nouveau, en fait, ce discours, parce qu'en fait, on l'entend encore parfois vis-à-vis du politique moyen. Voilà, ma question, c'est, je voudrais connaître la position des autres qui t'ont bien contrarié à cette époque. Oui, en fait, c'est un débat que j'aurais pu évoquer même, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très symptomatique et finalement de très, très important pour nous. Parce qu'en fait, contrairement à ce que dit Michel, nos collègues américains sont des technologues. Et c'est même parfois de très, très bons technologues. Et les gens avec qui on s'est opposés dans ce débat de la prédétermination sont également de très grands expérimentateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Ce n'est pas parce qu'on taille, ce n'est pas parce qu'on réussit parfois à faire quelque chose. On est dans le vrai. On peut très bien tomber sur un expérimentateur qui va faire des choses tout aussi remarquables, mais qui va l'interpréter différemment. Et ce débat, en fait, entre cette école anglo-saxonne et française, c'est là. Ce n'est pas en termes de savoir-faire, c'est en termes d'interprétation de ce qu'on fait. Et en fait, pour faire un résumé de ce qui s'est passé, c'est qu'on avait des expérimentateurs américains qui reprosulisaient des lames et qui disaient, mais il n'est absolument pas question de prédétermination. Ça, c'est un fantasme français de tout compliqué. Non, non, on fait des lames. Une fois qu'on les a produites, elles sont par terre devant nous. Et c'est à l'intérieur de cette variabilité de lames qu'on va avoir par terre, on va choisir ce qui nous convient. C'était ça le débat. Or, nous, on ne pensait absolument pas ça. Nous, on pensait que si on a des lames par terre qui conviennent pour ce qu'on veut faire, c'est tout simplement parce qu'avant, avant même de les extraire, on les a produites. Et tout le débat s'est articulé autour de ça. Et en fait, le débat, finalement, a été tranché à un moment donné, tout simplement parce qu'on a fait avec eux énormément de tests. Et lorsqu'on fait des lames, dans ce type de visitage, en tout cas, très précis, lorsqu'on fait des lames sans chercher à obtenir ces fameuses lames pointues, lorsqu'on regarde par terre ce qu'on a obtenu, il n'y en a jamais aucune. Voilà, tout simplement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un débat d'expérimentateurs et de technologues tout aussi compétents de chaque côté de l'Atlantique, mais on interprétait les choses complètement différemment. Merci, Michel. De toute façon, ce décalage, on va dire, avec effectivement des interprétations totalement différentes existe, quelle que soit la période, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est des écoles de pensée totalement opposées, extrêmes. Et qu'une des caractéristiques de l'école française en particulier, mais maintenant aussi de l'école espagnole, etc., c'est que derrière, il y a de la part du préhistorique une volonté et un souci de réaliser des choses qui sont déjà plus ou moins au plus près de leur mode de fonctionnement, ou de leur usage, on va dire. On avait peut-être d'autres questions dans la salle à poser. Oui, en haut. Est-ce qu'il y a un micro en haut ? Est-ce qu'on peut se présenter en même temps que comme ça ? J'ai présenté Michel. Je suis désolée, Michel, j'aurais pu te laisser te présenter, mais comme ça, on voit... Broné. Je m'appelle Solène Boisard, je suis étudiante de doctorat en archéologie, et j'avais plus une question sur la quantification des compétences dans le cadre de la taille lithique. Quels sont les outils que vous développez pour quantifier les compétences ? Vous parliez de personnes novices ou d'experts, juste avoir des précisions sur quelles sont les différences, comment vous les quantifiez, en fait, ces différences. Bah, non, c'est une question pour toi. Oui, vous avez fait bon questions, parce que c'est assez difficile de trouver. C'est impossible de avoir, je veux dire, perfect slots de compétences. Ce que nous utilisons est une combattance de temps, l'abile de produire des aspects en relation à un problème, et c'est si difficile de trouver, parce que quand vous commencez à l'aise avec une personne qui peut être considérée comme un premier learner ou un apprentissage, avec le temps, il change le rôle et un plus efficace et un plus efficace. Donc, c'est très difficile de trouver. C'est très facile de trouver. C'est très facile de trouver quelqu'un qui n'a pas de connaissance de NAPI. C'est très facile. Et même, vous pouvez trouver quelqu'un qui fit dans l'expert ou semi-expert level, parce qu'on peut aussi introduire un différent, un différent skill que peut être considéré comme un master, que c'est quelqu'un qui est dans le paradis de NAPI, l'example de Flynn NAPI. Just between these two clear stages of skill, you can introduce, in terms of ability to produce something, a particular production sequence, and time spent in the production, the two different levels we use with that, but it's not easy to consider them. And with the times goes by, the people change from one place to the other because they learn a lot in a very speed way. but if you have any solution for this problem, please give me, because we use this consideration. I don't know if someone wants to... Sylvain, tu ne veux pas intervenir ? Disons que cette question des compétences, de l'évaluation des compétences, elle a d'abord été posée par le matériel archéologique, en tout cas dans la sphère française. C'est un certain nombre de travaux pionniers menés dans différents laboratoires. Je pense aux travaux de Sylvie Plux autour de la marque du tailleur, où, effectivement, elle a cherché à trouver des traces d'individus au travers de leur niveau de compétence dans les débitages laminaires du magdalénien du bassin parisien. Et puis, en miroir, effectivement, il y a eu des travaux de Nicole Pigeot sur Etiole, en particulier l'unité U5 d'Etiole, qui était un modèle, effectivement, pour les chercheurs par la suite sur comment aller traquer dans le matériel archéologique, l'enregistrement de tailleurs ayant des niveaux de compétences différents. Et il est vrai que sur les systèmes de production laminaires du paléotique supérieur et des périodes plus récentes, ça nous apparaît presque plus simple, mais c'est peut-être un point de vue qui est critiquable, de trouver, effectivement, des caractères qui permettent de distinguer des individus en fonction de leurs compétences, alors que sur des systèmes de production plus anciens, ça apparaissait a priori moins évident. Mais si on considère les choses sous l'angle du paléolithique moyen avec les débitages de Valois, on peut tout à fait imaginer, je reste en contexte archéologique, pour l'instant, sans approche expérimentale, d'aller chercher des niveaux de compétences dans des tailleurs. Et c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de choses qu'on observe dans des séries archéologiques du paléolithique moyen qui trouveraient une réponse au travers de cette interrogation. Je pense effectivement que pour les périodes anciennes, si on n'est pas dans un système de production, qu'il soit de façonnage ou d'ébitage déjà un peu élaboré, on retombe sur la notion de prédétermination, il est difficile, sur des débitages plus simples, de type clactonien ou kina, etc., d'évaluer, entre guillemets, le degré de savoir-faire. Parce que soit on tombe dans l'aspect quantitatif, c'est-à-dire que ma production, un bon tailleur, par exemple, le kina, c'est celui qui va sortir le plus de produits kina au sein d'un débitage. Mais après, à l'intérieur des produits et des stigmates, c'est très difficile de voir les niveaux. Comme par contre, dans un système levallois où, en fait, on sait qu'il y a des séquences qui sont indispensables avant la production de l'éclat ou des éclats et que si ces séquences ne sont pas maîtrisées, effectivement, le débitage est voué à l'échec. Donc là, on peut quantifier quantifier et qualifier le savoir-faire du tailleur. Alors que dans d'autres systèmes, je pense en particulier, effectivement, à des systèmes de débitage simple, clactonien, c'est très, très, très difficile. Voilà. Et plus, forcément, plus ça va être ancien, plus ça va être ce type de débitage et de décalage que nous, on aura, sauf peut-être en termes de rentabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'ils ont réussi en termes de quantitatif ce qu'ils voulaient faire. D'autres questions ? Oui. Bonjour, Mathieu Rué, géoarchéologue. J'ai une remarque et une question. Ma remarque, elle est la suivante. J'ai suivi un certain nombre d'expérimentations plutôt à but paléolithique, notamment à l'archéodrome de Beaune. et j'ai toujours été impressionné par les traces laissées sur le sol à la fin de ces expérimentations et ce qu'il en devenait quelques jours ou quelques semaines après avoir réalisé ces expériences. Donc, j'aimerais savoir si maintenant, dans vos programmes expérimentaux, vous intégrez des enregistrements de ce qu'il reste. Alors, évidemment, ça ne concerne qu'un certain type d'expérience, mais au moins celles qui sont in vivo, celles qui se font en tout cas sur le sol. Est-ce qu'il existe maintenant, je ne sais pas, peut-être des partenariats avec des gens qui travaillent sur ces questions-là, donc plus à but taphonomique ? Merci. Je renvoie la parole à Laurence parce qu'effectivement, il y avait eu un certain nombre de travaux que vous aviez publiés dans le volume d'expérimentation effectivement à l'archéodrome sur l'évolution d'un mat d'hébitage, si je me souviens bien. Oui, c'était un article signé de Farid Selamy et je ne me rappelle plus son collaborateur. Ensuite, il y a eu beaucoup de travaux en contexte alpin qui ont été faits, que tu connais bien par Pascal Bertrand et des collègues qui sont d'ailleurs là. Je crois que Michel y a participé. Donc, en fait, en général, ce type de problématiques expérimentales sont suscités et développées par des géoarchéologues. Et nous, volontiers, on rentre et si tu as des choses à soumettre, ce serait volontiers qu'on pourrait mener un programme expérimental. Mais c'est vos problématiques. Nous, on en a. On en a en termes de spatial, ce à quoi faisait référence Sylvain, c'est-à-dire est-ce que les amas sont in situ perturbés ? Est-ce qu'il y a un effet de paroi ? Puisque c'était aussi une des questions qui a été soulevée soulevée sur Mars-Angie avec l'effet de paroi de l'attente, de l'habitat. Tout ce qui est amas, je pense que nous, on l'a tous plus ou moins déjà évoqué, évalué lors de nos propres expérimentations. Et la diversité est énorme. Les techniques de taille vont être totalement, vont influencer la morphologie des amas. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'un amas, on ne le laisse pas comme ça. Je veux dire, il n'est pas vitam aeternam un amas. À l'intérieur, ils vont, ils reviennent, ils sélectionnent, ils remarchent dessus, etc. Donc, les phénomènes post-dépositionnels, ils sont hyper complexes. Dépositionnels, j'entends, à la chute de l'objet au moment du débitage jusqu'à, bien évidemment, après sa découverte et son étude. donc, oui, ça existe. Maintenant, c'est ce que je dis, je pense que c'est à vous de nous susciter d'autres questionnements sur, eh bien, qu'est-ce qui t'intéresserait finalement qu'on expérimente, qu'est-ce que, toi, par rapport à ton expérience, sont les manques en expérimentation ? Je te renvoie la question, je suis désolé. Oui, je suis juste impressionné par ce nombre d'expériences qui pourraient faire l'objet d'observations pertinentes sur ce qui se passe ces jours, ces semaines qui suivent, parce que ces données-là sont très précieuses, on a, j'en parlerai un peu cet après-midi, on a très peu d'informations sur ces premières phases de formation des sites et je préférerais que, voilà, ces expériences soient les vôtres et qu'on vienne, parce que vous maîtrisez parfaitement ces paramètres et que le géoarchéologue suive de près tout ça. Alors, ça pourrait être complètement, ça pourrait prendre la forme de, je ne sais pas, de communication quand ces expériences ont lieu, que la communauté des géoarchéologues soit au courant déjà, peut-être pour commencer. Oui, tout à fait. Sauf que, par exemple, il y a des expérimentations qui sont incompatibles avec ce dont tu parles, parce que nous, on fait beaucoup d'expérimentations dans un but de problématiques technologiques, techno-économiques et en fait, on ramasse au fur et à mesure pour justement pour pouvoir décompter par phase. Demain, on aura des présentations ou même déjà peut-être cet après-midi. Donc, en fait, l'évolution in situ sur du long terme, sauf développée par effectivement des géoarchéologues, nous, on n'en a pas trop mené. Je ne sais pas si vous, vous avez des exemples, Sylvain, Javier, et l'évolution d'un amas ou de plusieurs amas sur le temps long, on va dire. Moi, j'en ai un. Alors déjà, pour nous, ce genre de questionnement, je retourne complètement de ce que dit Laurence, ce n'est pas forcément ce qu'on va viser en premier. Et lorsqu'on l'a abordé, parce qu'on l'a abordé parfois, c'était vraiment suite à une interrogation très particulière. Sinon, c'est vrai que c'est une information qu'on zappe. Mais je voulais parler en fait, moi, plutôt d'une étude ethno-archéologique que j'ai pu voir et qui était remarquable. Alors, ça se passait en Tunisie. C'est un chercheur, un doctorant tunisien qui a fait ça. En fait, ce garçon étudiait des fabrications de meules. et il avait dans le village où il faisait son étude, devant lui, des artisans qui fabriquaient encore des meules. Et il a eu le réflexe et l'intelligence d'aller faire en fait un sondage, un sondage de terrain. Il a fait un sondage dans l'atelier du tailleur de meules. Voilà. Donc, il a eu l'autorisation, il l'a fait. Et donc, il a présenté en fait l'atelier sous forme de coupe de terrain. Et alors, il avait les solutions parce qu'il avait des photos de les personnes travaillant. Donc, il pouvait absolument interpréter tout ce qu'il voyait dans la coupe. Et à l'endroit où le tailleur était assis et où il façonnait ses meules, en fait, à l'emplacement de la meule, en fait, le terrain dessinait une cuvette. Et en fait, la cuvette, c'était la terre qui avait été tassée à force de taper sur des meules. Évidemment, si la meule disparaît, si la meule n'est plus là, s'il ne nous reste que la coupe de terrain, on est simplement face à un terrain qui présente à certains endroits des petites cuvettes qui sont, à mon avis, impossibles à rattacher à une fabrication de meules. Bonjour, du coup, Clément Règue, géo-archéologue encore. C'était juste pour rebondir sur ce qui avait été dit et la différence, en fait, entre, pour des expérimentations, enfin, pour des études comme ça, d'évolution d'amas sur le temps long, je pense qu'il y a aussi effectivement une différence entre des expérimentateurs qui se réunissent sur une journée ou deux jours et un espace de vie qui est vraiment habité et vécu sur une plus ou moins longue période et je pense que l'évolution, en fait, même ta phonomique, n'a pas du tout la même valeur. Tout à fait. L'idéal, ça serait de trouver un endroit et de monter un programme peut-être international, européen où, en fait, on viendrait régulièrement de façon saisonnière, etc., et piocher à l'intérieur de ce qui a déjà été taillé, recyclé, retaillé, utilisé, etc., et se donner rendez-vous à Jalès, à Jalès, voilà, au prochain congrès expérimental. Non, trois ans, ça ne suffira pas. À mon avis, il faut baser sur dix ans parce qu'en fait, il faudra les études. Parce que expérimenter, c'est facile. C'est le traitement des données expérimentales qu'on a qui sont après hyper longues, hyper complexes. Au final, des fois, on enregistre des choses qui ne vont pas nous servir et on se rend compte et ça, c'est Sylvain qui l'a dit, le retour d'expérience nous montre que, au contraire, il y a des choses qu'on n'a pas enregistrées. Donc, en fait, il faut, voilà, l'expérimentation, c'est de l'expérience, expérience, expérience. Et il y en a qui, en fait, resteront au stade d'expérience et pas de protocoles vraiment expérimentales avec des référents qui pourraient être modélisés presque. Voilà. L'expérimentation, je pense que ce n'est pas de l'ordre de la modélisation. On peut répliquer, on peut dupliquer, mais, en fait, de là à arriver à une modélisation, je pense que non, parce qu'il y a tellement de variables systématiquement et de contextes archéologiques qui vont, justement, géologiques aussi, les modes de, comment on va dire, la texture du sol sur lequel ils habitent et tout ça, qui sont quasiment… Enfin, je veux bien, peut-être que je me trompe, les gens qui font de la modélisation vont peut-être me donner tort, mais franchement, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et ça rend très difficile la chose. Donc, voilà, si vous voulez, on peut essayer de trouver un endroit, moi, j'en ai un à vous soumettre, en fait, où on pourrait venir, y compris laisser des ossements… Parce qu'il y a… Là, on parle du lithique, des sols, mais il y a aussi tout l'organique et, effectivement, les interventions des extérieurs comme les carnivores, mais aussi l'évolution du climat qui vont jouer sur les états de surface des eaux, etc. Voilà. Oui, il faudrait qu'on s'entende tous pour montrer un truc où tout le monde y trouverait un terrain de jeu, entre guillemets. D'autres questions ? Ah, en haut ? Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. D'ailleurs, toi-même, quand tu le disais, tu disais expérience, une expérience, ce n'est pas une expérimentation. Donc, autant une expérience, tu ne peux pas modéliser, autant, je pense, si tu expérimentes et que ce n'est pas ton but ultime, il peut être très loin, ce n'est pas une modélisation, pourquoi tu expérimentes ? Pourquoi tu fais une expérimentation ? C'est là où on peut se dire que tu dois recommencer à chaque fois. C'est très sympathique, c'est le moment le plus sympathique de l'expérimentation, c'est quand tu l'as fait. Mais l'objectif, c'est quand même de réussir à faire une modélisation. qui va être à un niveau plus ou moins important, mais il faut modéliser autrement. Moi, je n'appellerais pas ça une modélisation. C'est comme si, en fait, enfin, il me semble, alors, bien évidemment, et c'est ce qui nous, enfin, j'ai peut-être du mal, je vais prendre le cas du Levallois. Il y a eu ce système de modélisation, il y a le canon du Levallois qui est l'éclat préférentiel. Voilà, on va dire. et en fait, toute l'expérimentation va s'orienter, c'est ce qu'on disait, vers ces systèmes complexes, etc. On va pouvoir évaluer les niveaux de compétences des tailleurs, etc. Mais cette modélisation du Levallois, elle n'est pas verrée pour les autres modalités du Levallois. Et si on prend les autres modalités du Levallois, elles sont beaucoup plus diversifiées. Tu prends le récurrent unipolaire, il va y avoir 10, 20, 30, je ne sais pas, modalités pour obtenir, tu vois, c'est en ces termes-là, c'est de la modélisation grande échelle dont je parlais. Mais tu as raison, à l'échelle de la réponse des questionnements sur ton matériel archéologique, c'est une forme de modélisation. Ça sert à rien. Oui, oui, oui. Mais je n'entendais pas modélisation dans ce terme-là. Voilà. En haut, à droite. Bonjour. Merci. Justin Copp, je travaille au Traceo Lab à l'Université de Liège. Je voulais intervenir sur cette question de modélisation. Pour nous, moi, je travaille sur les projectiles et il y a un élément extrêmement important, c'est la modélisation des paramètres physiques, des phénomènes physiques. Mais la modélisation des actions humaines dans sa variabilité, celle-là, elle est extrêmement difficile voire impossible à faire. Mais la modélisation des phénomènes physiques, celle-ci, elle est tout à fait atteignable. Et l'expérimentation, c'est un très bel outil pour le faire. Donc, je crois que quand on réfléchit à de la modélisation, si, je suis tout à fait d'accord avec Sylvie sur le fait que c'est le but. Par contre, ça dépend de ce qu'on va chercher à modéliser en termes d'objectifs. d'autres questions? On va dire une ou deux questions supplémentaires et après, on fait la pause déjeuner parce qu'il faudra reprendre cet après-midi. Oui, j'ai vu. Moi, je suis Martin, Martin Garcia de l'Université autonome de Madrid. Je vais essayer de faire ma question en français très rapide. Vous avez parlé de l'importance de maîtriser et interner pour modéliser, etc. Mais quelle est l'importance que je veux que Fred a parlé un peu dans sa présentation? L'important de maîtriser une technique pour trouver des estigmates, pour identifier des estigmates parce que théoriquement, je crois que évidemment, vous devez avoir une connaissance des techniques, une savoir-faire de ces techniques pour savoir comment ça fonctionne. Mais quel est le rôle de maîtriser des savoir-faire de maîtriser une technique pour identifier ces estigmates techniques? Si je comprends bien la question, en fait, c'est qu'est-ce que nous apporte la connaissance d'une maîtrise d'une technique par rapport à l'étude des estigmates? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Les... Je crois qu'en termes de technologie analytique, la chose la plus compliquée qui soit, ce sont les stigmates de taille. On a l'impression que... C'est juste une impression parce que dès qu'on commence, même étudiant, à réfléchir là-dessus, on s'aperçoit que c'est compliqué, que tel stigmate va signer telle technique. Voilà. Après, on s'aperçoit qu'il y a des techniques qui vont recouper différents types de stigmates. Mais on est toujours dans le flou. Ces histoires de techniques, en fait, si on fait des recherches bibliographiques, non, de stigmates, pardon, on s'aperçoit que dès les premiers articles du bulletin de la Société préhistorique française, donc on remonte vraiment aux années 1900, quasiment, c'est une question qui a été posée. Et déjà, à l'époque, les stigmates posent problème, posent problème pour les rattacher à quelque chose de précis. Et en fait, ce que j'ai pu voir dans ces premiers articles, c'est qu'il n'y avait pas comme aujourd'hui tel stigmate associé à tel type de percuteur. Voilà. Non, ce n'est pas comme ça qu'ils résonnaient. Ils étaient peut-être un petit peu en avance par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. c'est qu'en fait, eux, c'était tel stigmate et plutôt associé à tel geste. Et ce qui est complètement différent. Parce qu'en fait, avec des percuteurs extrêmement différents en termes de matériaux, on peut avoir des stigmates tout à fait identiques. Si on ne prend pas en compte également la gestuelle, alors non seulement la gestuelle, mais aussi la position du corps. et là, je retombe dans la maîtrise de la technique. Maîtriser une technique donnée, alors c'est toujours en référence, bien sûr, ce n'est pas abstrait, c'est en référence à des situations archéologiques, à des contextes qu'on étudie. Et en fait, lorsqu'on étudie une collection, chercher à comprendre la technique utilisée, éventuellement la reproduire, parce que l'expérimentation n'est pas forcément indispensable. Mais lorsqu'on cherche à la maîtriser, à la reproduire et la reproduire X fois, pas simplement une ou deux fois, on en vient finalement à produire un certain nombre de stigmates en fonction du geste qu'on va utiliser. Voilà. Et là, je suis complètement perdu. Je ne sais plus où je dois aller. est-ce que j'ai déjà répondu ou pas? Oui, je crois que oui. Tu es très gentil. Merci. Je suis absolument sûr de votre question mais une autre chose que nous avons à faire quand nous avons de l'expériment est juste voir de l'avoir de l' Einsatz quand nous fais les. Donc, de l'enseiter pour l'instant la meilleure et une autre chose que nous nous avons à faire un approche àandaliser le stigma de la particulièrement de l'expériment est de la récompagne de la Technical traces, micro-technical traces, could help a lot in order to define which kind of tools were used in a particular assemblage. Talking about stigmata, it's not a matter of what single piece. You have to work with a big assemblage trying to find something in common. But you must be aware that in a particularly human group, you will find absolutely different skill levels in the production. And you will find this random situation that perhaps someone that has a very low skill level can produce something really nice in the example of a particular flake. So it's a matter of the amount of material you are dealing with and trying to avoid the most noise you can take out from your study. Oui, pour revenir effectivement sur les propos de Fred, effectivement, cette question de la reconnaissance des techniques de taille au travers des stigmates, c'est vraiment l'arlésienne depuis des décennies et qui a, je dirais, parcouru des cycles où on pensait avoir la réponse ultime. Et puis, il y a eu des remises en cause et ainsi de suite. Et je crois qu'il n'y a pas de fin, en fait. Il n'y a pas de fin parce que, et je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu te dis que, finalement, dès le début du XXe siècle, ils avaient suggéré que c'était le geste qui était plus important, effectivement, que la matière du percuteur. Et plus les travaux s'accumulent, plus c'est une idée que je trouve consistante. Et d'ailleurs, ça permet de revenir sur Titier. Je crois qu'il avait déjà été très sensible à cette tripartition entre posture, geste et type de percuteur, en donnant une équivalence, équivaleur à ces trois paramètres. Je peux faire une question. Mais c'est possible d'individuer des traditions de gestes. qui, dans une production, par exemple, la production est à la fin plus ou moins la même, mais on a l'idée avec ces stigmas qu'on a une façon de le faire qui est un peu différente. Parce que, par exemple, dans l'étude de la céramique, c'est quelque chose de peut-être plus facile à maîtriser avec la production, je ne sais pas, mais avec l'élytique. C'est une question pour les technologues. Je répondrai que oui. Si je prends en référence nos débitages laminaires du Proche-Orient, on a une phase où ils se mettent en place. Lorsque ça se met en place, c'est pratiqué par quelques communautés. Ce n'est pas général sur l'ensemble du Proche-Orient. On a un moment donné où ça se répand partout. Et on a un moment donné où c'est la norme. Et en fait, lorsqu'on étudie ces débitages, on a pour un même objectif, c'est la même chaîne opératoire, c'est le même enchaînement de gestes, quasiment le même. Simplement, si on est à un bout du Proche-Orient ou à l'autre, les façons de faire peuvent être légèrement différentes. Et surtout, on va avoir, et là, c'est plus intéressant pour nous, des stigmates de taille qui sont très différents. Et là, en fait, on n'a pas vraiment tranché pour interpréter tout ça encore. Mais pour nous, ça veut dire que le percuteur utilisé n'est peut-être pas du tout le même ou les gestes ne sont pas du tout les mêmes. Donc, on a ce genre d'état de figure. Maintenant, après, juste encore un petit mot par rapport à ces stigmates. C'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et nous, actuellement, on est en train de travailler en collaboration avec l'École centrale de Lyon. Donc, l'École centrale de Lyon, c'est une école d'ingénieurs. Et c'est un laboratoire qui travaille en fait en dynamique des systèmes, en tribologie. Et on leur a soumis ces problèmes de stigmates archéologiques. Et en fait, on travaille avec eux sur la mise en place de nouveaux critères de reconnaissance des débitages par pression et au punch. Puis aussi au levier, mais le levier n'a pas encore commencé. Et en fait, c'était intéressant parce qu'eux abordent le problème en tant qu'ingénieurs travaillant sur les problématiques industrielles. Et ils l'abordent de façon complètement différente. Pour eux, ce qu'on appelle, nous, une percussion, ce qu'on appelle une pression, eux, ils le traduisent d'abord en termes d'énergie, en termes d'énergie et en termes de vitesse. Et tout naturellement, lorsqu'ils se sont intéressés à ces questions-là, ils cherchent en fait sur nos lames ou sur nos éclats expérimentaux et archéologiques des stigmates que nous, on n'aurait pas forcément pris en premier, ou plutôt qu'on n'aurait pas pris pour identifier forcément la technique. Et je pense aux ondes, à la diffusion des ondes dans la matière. Alors, les ondes vont se développer sur la face inférieure, ce qui va se détacher. Et lorsqu'on les observe, on s'aperçoit que, sans explication physique, parce que même ça, parfois, c'est compliqué, on voit des ondes qui se développent de façon très régulière. Et parfois, ça se développe plutôt, c'est régulier aussi, mais sous forme de paquets. Parfois, on va avoir des distances entre les ondes. Alors, évidemment, pour les mesurer, il faut des instruments de mesure très précis et qui descendent dans la finesse de la lame. Alors, on n'a pas encore de... On a beaucoup de données là-dessus maintenant. On n'a pas encore interprété tout ça. Mais il semblerait que l'impulsion de départ va occasionner des vagues d'ondes qui vont être différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada